Bonjour à tous, on termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Euroapi, la filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs pharmaceutiques. C'est effondré à Poiret avoir révisé à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2023 et suspendu ses prévisions pour la période 2023-2026. Le groupe prévoit pour 2023 que la croissance de son chiffre d'affaires devrait désormais être comprise entre 3 et 5% contre 7 à 8% précédemment. On passe à Airbus, l'Azener a livré 488 appareils sur les 9 premiers mois de l'année pour le seul mois de septembre. Le groupe a livré 55 avions et reçu 23 commandes brutes. Carrefour, le distributeur a de son côté été pénalisé par des commentaires négatifs de la part d'un analyste. Fnac Darty, le distributeur spécialisé, a remporté un jugement auprès de la Cour d'appel de Londres dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2018. Le groupe va recevoir d'ici la fin de l'année la totalité de la somme initialement versée, ainsi que le remboursement des frais de procédures engagées d'intérêt sur un impact positif sur sa trésorerie estimée à environ 130 millions d'euros. Et puis, Maison du Monde, le groupe d'ameublement et de décoration a abaissé ses prévisions de vente pour l'exercice en cours. Enfin, Voltalia, le producteur d'énergie renouvelable, a rendu une centrale solaire de 420 mégawatts développée par Voltalia à New Wave Energia. Un partenariat entre FIOJ et New Wave FIP. New Wave Energia se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques. À New York, c'est Barbara Caguzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fois de journée à tous. À demain.